Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien? Moi, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur parce que je sais c'est quoi de lever le voile sur son identité. C'est pas facile, mais aujourd'hui, on veut vivre. C'est ça le message? Vous montrez le visage, les femmes. Merci. Merci énormément de votre présence, de votre collaboration, votre si précieuse collaboration et surtout d'être ici ce matin. Et j'aimerais saluer les autres aussi qui ne sont pas là ce matin. Il y a deux hommes qui ont eu le courage de parler parce que vous savez qu'il y a des hommes victimes de violences conjugales dans notre société. Il y en a. Le pourcentage est moins élevé que les femmes, mais ça existe. Et on espère que les hommes se lèvent debout davantage aussi parce qu'on les aime. Puis un homme a le droit de pleurer. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, moi, merci, merci de votre présence. Merci d'accueillir si chaleureusement cette trilogie qui nous tient tellement à cœur. Vous voyez comment on est émotive, mais on est là pour donner au suivant. On est là pour paver un meilleur avenir pour la nouvelle génération à venir. Un jour, je vais avoir des petits-enfants et je souhaite du plus profond de mon cœur que mes petits-enfants, mon beau Charles, que mes petits-enfants, qui est le conjoint de ma fille, puissent vivre en paix, qu'ils puissent vivre pleinement et ne pas avoir peur de ce qui va arriver demain. Alors, voilà pourquoi existe la trilogie. Un gros merci. J'aimerais quand même... Il y a une personne que je tiens à... Il ne sera pas content, mais ce n'est pas grave, je le fais pareil. J'aimerais inviter mon mari Lévis. Ça fait 11 ans qu'on vit ensemble. Ça peut toujours être plus facile. On a prévu des hauts et des bas, mais c'est à ce moment-là, c'est dans les moments difficiles qu'on a appris c'était quoi l'amour. C'est l'importance de l'amour. Ce n'est pas juste des papillons. Ce n'est pas juste la passion des débuts. L'amour, ça prend naissance et on vit réellement ce que c'est dans les pires moments. Merci d'être encore là. Puis Lévis, je sais que tu as travaillé, tu t'es donné tellement pour amener ce bébé-là à terme. Merci de ton implication. On t'aime parce que toi aussi, tu es un survivant. Merci beaucoup. J'ai l'air de vous présenter une dame qui travaille pour la Bouée. Madame, je... Avec... Avec... Et là, le lien avec Nathalie Simard à son lancement ce matin, c'est quoi vous faites, vous, les dames de la Bouée? Merci. On est bien qui a participé au livre. On a fait un témoignage. Je suis une survivante. Alors, j'ai un témoignage dans le livre. Je suis ici pour ce que je t'ai... Attendez. Le témoignage dans le livre. Je veux vivre et je vis. T'es dame, toi! Ben oui, je suis dame! Hein? Wow! Mais oui, je suis dame! Oui, effectivement. Oui. Et quand on commence dans les runes, on ne peut pas s'arrêter. J'ai essayé de le trouver vite vite, mais j'ai vu que t'es capable. Et le disque. Et le disque, tu chantes-tu de l'oeil puis tu fais des ouiiiis? Non. Non. Je ne peux pas faire ça. Ça serait une démolition totale de l'oeil. Mais le livre, le disque, toutes les chansons que parles sont nourrissantes, encourageantes, vivantes. Fait qu'elle nourrit de ça. Et le disque. Merci de participer. Merci de t'ouvrir. Merci de léguer. C'est un plaisir de t'avoir rencontrée. Merci. C'est le fun. On rencontre tellement intéressants. C'est magnifique. On continue. Je suis en compagnie de Jeanne. On est au lancement de Nathalie. Et c'est la directrice générale de SOS Violence Conjugale. Qui est une ligne d'urgence qui est destinée aux vitives de violence conjugale. Il y a quelques personnes qui sont concernées par la pandémie. Donc, on est 3, 4, 30 jours, 7 jours, semaine. Alors, on est toujours là pour répondre aux gens qui ont besoin d'informations, de consultation, d'hébergement. On est là pour les orienter dans les ressources mondiales. Les personnes qui suivent l'urgence, ils s'interrogent. Les gens n'ont pas besoin d'être en échange. Quand les gens ont besoin d'informations, quand ils veulent vérifier, ils veulent parler de ce que les personnes veulent vérifier, bien, ils veulent appeler. On est là pour ça. Donc, c'est pas uniquement en situation. Fait que c'est de l'écoute, mais aussi c'est des références, des conseils, des portes. Mais en fait, nous, on va évaluer le besoin de la personne et on va la mettre en lien directement avec la personne. La personne n'aura mieux le code de téléphone à faire par la suite. On va la mettre en communication avec la médecine. Ah, c'est génial. Fait que pour vous rejoindre, comment qu'on fait? C'est le 1-800-303-90.0. Internet? SOS. J'aimerais te remercier infiniment pour la chanson que tu as faite d'Empereur. C'est le 1-800-304. 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 Ne a pas de plaisir grosner, ce moment était pas 30 ans, que tu vas être éputé ma 1-800-304. Est-ce que tu m'immune? Est-ce que tu l'avoues avec la muerte? Je le sais pas. Aucune idée. Il vous faut peut-être appeler six jours. útil à ceux qui font desishes françaises d'hapsody. C'est des shares ici au Québec. C'est un grand livre sur les bilateral il y a la France qui part de la Amsterdam. Peut-être comme La Porsche Aqua au Québec. Là au Québec, là dans les USA aussi. les Français qui ont eu une guerre là-dessus dernièrement, mais au moins, les Québécois ont gagné l'Ontario, c'est tout. Mais, je veux te dire merci infiniment pour ce qu'il y a. Ah, ben mon Dieu, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci, puis Rebolé-bolé te va à Patrice. Félicitations pour ta prestation au Bay Bay. Oui, on a eu du fun. Merci. C'est tellement, surtout avec mon chum, Patrice Leprénier, quand Pat Simon l'a effectivement appelé pour partir au Bay Bay, il dit «Ouais, tu vas être avec Patrice ». Voyons donc, il y a raison de plus d'être présent à cet événement-là qui est passé. Il y a 4 millions de personnes qui ont eu du Bay Bay. Dans l'histoire du Bay Bay, ça ne s'était jamais vu. Je suis plein content d'en avoir fait partie un petit peu. Merci pour toutes les appartitions. Merci. C'est un cadeau anniversaire des civils. Ah, ben mon Dieu est gentil. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour à tous ceux qui regardent ça. Oui, je vais prendre une petite photo quand même. Oui, je vais avaler. Merci, monsieur. Bonne continuation. Merci. 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 J'ai une revue de conscience que Nathalie va faire mon front-back. C'est moi-ci. Mais je sais, j'ai sauvé dans mon camp. Je vous ai apporté mon livre. Je vous ai apporté une copie pour vous et une copie pour Nathalie. C'est des entrevues avec des vêtettes de CV. Ah oui, hein? Guérine avec les stands. Il y a Hervé-Skou-José-Pétenon, René Léves, Mozart, Marilyn Monroe, J'ai l'immense honneur de me trouver à côté de Mme Sylvie Morin, c'est que j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu m'amuses. Ah, mon Dieu, ok. Parfait. Bien, écoute, je vais regarder ça. Parce que je sais que votre femme a beaucoup de la prière. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de toute l'effervescence que vous avez créée. Ah, en tout cas, mon Dieu, c'est gentil. Merci beaucoup. Ah, mission accomplie. J'ai l'immense honneur de me trouver à côté de Mme Sylvie Morin, qui, grâce à cette semaine médiatique, votre cause... Oups, c'est la pouterie, il n'y a rien de tombé. Votre cause, elle a émergé maintenant. La Bouée, tout le monde connaît ça, ce qui n'était pas le cas il y a deux semaines. C'est le fun. On est tellement, mais tellement contents. Parce que c'était le but. Le but, c'est de sensibiliser le maximum de personnes, que les gens connaissent les ressources. Alors, c'est une mission accomplie. Alors, la Bouée vient en aide aux gens qui sont victimes de violence, peu importe la forme conjugale, amoureuse, au niveau des aînés et tout ça. J'ai une question pour vous, Mme Sylvie. Pourquoi que vous ne vous attaquez pas aux problèmes de violence à la télévision? Il me semble qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est clair que c'est un gros mandat, mais on en a déjà un gros. Fait qu'on essaie de bien faire celui qu'on a. C'est clair que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit travaillé. Il faudrait, dans le fond, une agglomération d'organismes qui travaillent pour la violence, parce qu'il y a tellement trop de violence qu'à un moment donné, on ne peut pas tout ouvrir. Oui, bien, on a déjà beaucoup d'organismes sur le terrain, mais ça démontre aussi l'ampleur de la problématique. Ça le démontre. On ne suffit pas à la demande. Qu'on soit les canaux, les canaux, les maisons d'hébergement, l'alliance des deuxièmes états, on est beaucoup sur le terrain. Et encore une fois, on manque vraiment d'entreprises. Puis la Bouée, est-ce qu'elle pourrait s'associer avec d'autres maisons d'hébergement qui traitent la violence? Bien, nous, on est déjà une centaine de maisons d'hébergement ensemble. Il y a deux regroupements. Il y a l'alliance aussi, maisons de deuxième étape. On est déjà beaucoup, beaucoup sur le terrain. Mais encore une fois, il manque des ressources. Il manque d'autres maisons d'hébergement. Il y a encore un besoin de clients. On est juste à s'assurer à la demande des demandes d'hébergement. On fait de la censure. On fait beaucoup avec, je dirais, peu d'effectifs. Est-ce que vous travaillez de concert avec la police? Est-ce que ça arrive souvent quand on vous amène des cas? Oui, oui. On a un bon contact avec les policiers. On a un bon contact entre les organismes aussi. Puis ça, c'est important. On se repère entre nous. L'important, c'est que la personne qui vit une situation de violence soit à la bonne place. Parce que déjà, quand on vit une situation de violence, on n'a pas le goût d'aller se promener d'une place à une autre. Puis que ce n'est pas la bonne place. On n'a pas le goût de compter notre discours sans jouer. Non, c'est ça. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des cas qui se retrouvent en cours? Ah oui, c'est difficile. Parce que moi, je dis tout le temps, quand on est victime d'une violence, puis qu'en plus, il faut aller démontrer en cours qu'on a été victime parce que tout le travail va faire du tournoi. Alors là aussi, de ce côté-là, il y a… mais je sais que les gouvernements sont en train de se pencher sur d'autres situations, d'autres moyens, je dirais, mais ça, ça serait vraiment bienvenu. Parce qu'on demande à des victimes au moment où est-ce qu'elles sont les plus vulnérables. Je vais vivre une situation épouvantable où ça fait des années que je suis en situation. Je peux vivre déjà plein, plein de cicatrices, plein de… Puis là, on me dit qu'il faut que je sois devant des gens que je ne connais pas à raconter mon histoire. Mais surtout, est-ce que les gens croient ce que je leur dis alors que l'agresseur m'y attend? Il attend de savoir si la peur doit être dit ou pas. Je trouve ça épouvantable. Si ma tante, tu avais une baguette magique là, qu'est-ce que tu transformerais dans un système? Un système de justice, oui. Ah bien, vraiment, un meilleur accompagnement des victimes, tout le monde. Qu'on change le processus parce que le système… je ne pense pas que le système de justice actuel soit adapté en lien avec les agressions sexuelles, les problématiques de violence conjugale, il y a… parce que c'est tout le temps. Il y a des preuves, c'est des processus. Des fois, on les voit dans les cas d'homicide. Des fois, ça peut… il y a des situations que… 50 ans, ça n'a pas de conscience. Donnons un repit aux victimes. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé… je n'ai pas de formule magique, mais on peut-tu donner un repit aux victimes? Ça fait quoi de recevoir des gens qui arrivent amochés, blessés, meurtris, émotionnellement en déséquilibre? Comment congère-tu ça dans l'amour et la compassion? Bien, de un, on ne s'habitue jamais. Parce que n'importe qui qui travaille en maison d'hébergement ou qui travaille avec des personnes victimes de violences, vont nous dire, quand on pense qu'on est vivant, il y a encore quelque chose encore pire. Alors ça, c'est difficile. Mais on a aussi cette capacité-là d'être avec la personne et tout le soutien et comment… Il faut être équilibré premièrement en tant qu'intervenant. Je trouve que ça, c'est la première chose. Si nous, au départ, on a réglé nos choses et que ça va bien, on va être capable d'aider. Mais on n'est pas nous pour prendre sa place, mais pour l'accompagner, soutenir, d'être présent parce que c'est ça que la personne a besoin. La plus belle bataille que vous avez gagnée, le plus beau cas que vous avez traité? Dans le livre, justement, il y a un témoignage de Nathalie Grenier où est-ce que les gens qui vont se procurer le livre, ça débute avec Monsieur le juge. Et là, elle explique au juge tout le long tout ce que ça lui dit comme impact, comment ça s'est pensé, qu'est-ce qu'il y a? C'est magistral. Et je vous dis, j'étais présente à cette situation-là. Et moi, quand je suis sortie, la réaction du juge qui la croit, et qui a été vraiment là, je vais prendre un mot wow, parce que moi, je suis sortie en me disant, mon Dieu, c'est une justice quand je vois des choses comme ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait le cabac, nous, on était là, l'avocat, elle a été bien accompagnée, bien soutenue, et ça a fait la différence. Ah oui, elle. Ah, vraiment, vraiment. Elle est tellement reconnaissante, parce que ça n'a pas duré non plus longtemps, parce qu'elle avait tellement de preuves, que ça a fait en sorte qu'il n'y a pas eu le choix de plaider du père. Mais quand les gens n'aiment pas peur, surtout avec des processus qui le finissent. Mais elle a eu cette chance-là, mais dans la démarche, moi, je dis bravo, puis je vous donne que toutes... Les femmes, souvent, ne savent pas que quand tu arrives avec des preuves solides, il ne faut pas avoir peur d'hier. Bien, ça va, la personne va réfléchir. Mais souvent, on va avoir peur, on ne veut pas porter plainte. Honnêtement, ce n'est pas facile de porter plainte. Mais surtout, cet exemple-là, moi, je ne l'oublierai jamais. Nathalie, elle a parlé ce matin du cas de Nathalie Gascon et de Guy Turcotte. Est-ce qu'elle est dans votre livre aussi? Non. Isabelle, c'est passé presque 8 ans, 9 ans, 10 ans de procès. Je pense qu'elle a besoin aussi d'un recul, d'un... Mais je sais qu'elle est très présente à notre cause, très présente à ce qu'on est en train de faire comme mouvement. Puis je le sais qu'elle est fière, puis ce qu'on va voir. Oui, qu'elle supporte, oui, oui, définitivement. Oui, mais dans le livre, encore une fois, on a Martine Bélanger, qui a perdu sa petite Daphné, que le conjoint a artificié dans un motel. Martha, où est-ce que son conjoint s'est suicidé et a perdu son enfant, Madame Beaure. Oui, attends, la société ne va pas bien, là. Non, bien, c'est parce que c'est l'ultime violence. Puis quand on se rend là, il ne faut pas se rendre là. Il faut être capable, c'est pour ça qu'on veut sensibiliser, pour qu'on ne soit capable de détecter le plus possible ces signes-là, d'avoir peur. Parce que l'ensemble des meurtres, en plus, ça se passe chez soi. L'endroit où on pense qu'on est le plus en sécurité, c'est l'endroit où on doit fuir. Si on sait qu'on est dans un contexte de séparation, on sait qu'on est avec un conjoint qui est désespéré, qui est violent, allez demander de l'aide. Alors, c'est le message à retenir, l'aide est là, allez la chercher. Puis si vous avez le goût de mettre de l'eau au moulin, n'hésitez pas, intervenants, bénévoles, n'importe quoi, des dons financiers aussi. Oui, bien d'ailleurs, avec l'achat du livre ou du disque, il y a un dollar pour chaque vente qui est remis à la bouée. Ça fait que ça, c'est vraiment extraordinaire parce que, encore une fois, quand on a des femmes, des enfants qui arrivent en maison d'hébergement, ça arrive très souvent qu'elles n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça. Alors, nous, quand il y a des dons comme ça, on peut les aider, les habiller, et vraiment aussi reprendre une dignité. Parce qu'arriver avec le COVID, puis déjà dans toute une situation comme ça, je pense qu'on a besoin de piémander en plus. Alors, un beau petit chèque de compassion, c'est toujours bien reçu chez une clientèle qui en a grand besoin. Laboué.com, j'imagine. Oui, c'est ça. Laboué.com, où on a une page Facebook très active. Alors, j'ai le plaisir de venir visiter. Ça devait être un cadeau du ciel quand Nathalie, elle a décidé d'embarquer votre cause, hein? Ah oui. Ah oui. Mais, Nathalie, moi, je suis à l'origine de l'organisation de trois collocs provinciaux. Et c'est lors du dernier colloc que Nathalie, qu'on avait invité. Mais on a vraiment eu un coup de cœur ensemble. C'est ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et depuis ce temps-là, on ne s'est jamais lâchés. Le projet qui est là, la trilogie, c'est un projet commun où est-ce qu'on vive du désir profond de changer. Il n'y a pas un déchet à ce qui se passe avec la violence, de sensibiliser. Je pense que l'énergie que les enfants, avec toutes les dénonciations, une victime-là, elle devrait jamais jeter à voir. C'est pas elle, la coupable. On aura un peu de su de sortir d'avant. Merci, Sylvie Morneux. Bonne chance dans tout ce que vous avez entreprené. Merci. Merci de nous donner cet espace-là. C'est tellement important. Bien, écoute, si on peut contribuer, on le fait comme on peut. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que j'aime? T'es magnifique. T'es magnifique. La mise en pleine, la nuit. C'est bon. Pas pire. Bien, on va commencer. On va y aller, on est dans la suite. La belle Nathalie Simard, écoutez, on peut en dire long, 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 long. 40 ans de carrière, c'est phénoménal. 40 ans. Le temps passe. Je vais avoir 50 ans le 7 juillet. Ah oui? Oui, je suis un modèle de 69. Bien, moi là, j'aimerais tellement ça avoir ma fête fêtée. En as-tu profité? Ça ressemble à quoi tes parties de fête quand tu étais jeune? Ah bien, c'était la piscine. C'était party l'été. Y avait-tu pas mal beaucoup de monde? Oui, quand même. Ma famille me faisait toujours des beaux parties. Vraiment. Puis en vieillissant, on dirait que ça a comme une petite nuvée, ça. J'ai tellement un gros bébé que j'aime souvent t'en fêter. J'aime ça. C'est comme la fête pour moi. C'est de l'amour. Bien, c'est tellement plein d'amour. Puis t'entourer de gens que t'aimes. Je suis bien sûre là-dedans. C'est pas les cadeaux. C'est la surprise. Oui. C'est l'attention. C'est ça qu'on voit qu'il est important. Je vais te présenter parce que Nathalie est très, très, très surchargée depuis la dernière semaine. Je suis de Blanc. Je lui ai référé grâce aux ficelles de Nancy Flansbury. Tu m'as mis en relation avec... Mon amie Nancy Flansbury qui est tellement une femme extraordinaire qui est... J'adore les Flansbury. J'adore Joanne. J'adore Nancy. J'adore Lida. Je les ai... J'essaie de tout. En parlant de Joanne, ce matin, pendant que t'étais en conférence, elle m'a m'écrivée un peu. Elle m'a dit « Oh, dis-lui, félicitations! » Elle était bien contente. Merci Joanne. Merci. Ce qui est arrivé, c'est qu'au mois d'octobre, moi, j'ai reçu le message très clair dans mon cœur qu'en février, je voulais t'avoir sur mon cover de revue. J'ai une revue. Vous voyez, c'est la voix de la conscience. Vous l'avez. Donc, c'est des outils de lumière pour que les gens puissent être mieux. Et puis, au mois d'octobre, c'était très clair que j'ai essayé de vous rejoindre sur votre Facebook personnel. Et je n'ai pas eu de réponse, évidemment, parce que Nathalie est très, très occupée. Ben oui, d'ailleurs, si tu ouvres la porte, je vais oser y aller parce que, oui, j'ai un Facebook personnel. J'ai 5000 amis. Je ne peux pas en prendre plus. Allez aimer ma page Facebook Nathalie Smart Officiel. Mais non seulement ça, c'est que je n'ai pas le temps de répondre dans mon Facebook personnel parce que je passerais toutes mes journées. Je reçois énormément de messages par jour. Et ça me brise un peu le cœur de ne pas pouvoir tout vous répondre. Mais des fois, j'ai besoin de respirer, prendre un peu de temps pour moi. Alors, merci de votre compréhension. Ben, le fan club a évolué depuis le village de Nathalie. On a commencé. Quand même, quand même. C'est plus la même chose. Ça a plus la même portée d'avoir un fan club. Ben, mon Dieu, avoir un fan club. Écoute, j'étais bien trop jeune pour réaliser tout ça. Oui. Oui. Puis, tu sais, je regarde ça. Dans le temps, là. Ben, je pense qu'il y avait 150 000 membres. Tu sais, dans le temps, là. Il y a de ça 40 ans, là. C'est énorme. Tu sais, ben oui, ils ont donc. C'est fou, hein? Parce que ta carrière a commencé en 79. Et moi, je suis née en 79. Ça fait que quand tu es arrivée, là, dans la vague de Nathalie, moi, j'étais toute là, toute très, très, très réceptive. T'avais tombé une nouvelle robe. Ah, mon Dieu, oui. Toutes les robes, hein? Les robes du plage de Nathalie, toutes les robes qui ont été confectionnées. Oui, j'ai vu des belles robes, c'est vrai. Non, mais, M. Aristope, là. Ah oui. Non, non, mais écoutez. Ça, c'est GPS. Oui, c'est M. Aristope. La loi, c'est la loi. C'est tellement un beau cadeau quand ton coffret est sorti en l'an 2008, je crois. Oui, c'est ça, l'an. Ouais, plus tard, je crois, 2008, 2009, putain. Je me suis payée l'adresse. En fait, j'ai été une des premières à aller l'acheter. Pis là, j'ai dit, les filles, il faut écouter ça, c'est un incontournable. J'ai quatre enfants, c'est pour ça. Fait que là, c'est ça, j'ai transmis l'admiration de Nathalie Sinon à mes enfants. Pis on te regarde, là, t'es brillante. T'sais, ton âme a transparé, ça dégage beaucoup, beaucoup d'amour. Pis quand on a appris, après, par où t'es passée, mon Dieu, ça nous a toutes touchées. C'est comme si on l'avait toutes vécues avec toi. Ouais, c'est un peu la peur. Non, mais t'sais, quand j'ai décidé de dénoncer, de porter plainte, t'sais, j'ai fallu... Je pense à travers un certain processus d'oublier qui j'étais aux yeux du public québécois, du public québécois, parce que sinon, j'aurais jamais fait. J'ai fallu, je me ramène à moi, Nathalie, à la femme et à la mère. Parce que sinon, j'aurais jamais pu y aller. Mais je devais me ramener à moi-même. Parce qu'on voit ton cœur est gros, pis on t'aurait vu... J'avais peur de décembre, j'avais peur... Après tout ça, c'est comme l'après-midi, après ça, tu reviens, pis tu vois la bombe que ça a fait. Et tu te dis, j'espère juste que j'ai... Je viens pas de briser le rêve d'enfant, de toutes mes femmes. Non, c'est pas l'autre. Ça, j'avais tellement peur... Non, mais je le vois aujourd'hui que c'est tellement pas ça qui s'est passé. Au contraire, les gens continuent à me dire, merci, t'as bercé mon enfance. Et j'apprécie que les jeunes prennent le temps de me le dire, parce qu'on sait aujourd'hui, avec la sensibilisation, comment c'est important ce qui se passe dans la vie d'un enfant. Mon enfance a été blessée. Et moi, j'ai tout inspiré, aidé, par le biais de ce que je faisais quand j'étais toute petite, pour aider d'autres enfants qui vivaient aussi. La même chose que moi, là, c'est assez particulier. Il y a comme un genre de... C'est une confidence qui s'est passée, puis qui m'est agrandant dessus du Québec, là. On était plus dans la confidence. Mais quand même, il y avait quelque chose de très beau et très fort dans tout ça, entre le public et moi. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une armée derrière moi, que je n'étais pas toute seule. Ça fait un bon moment. Ah, c'est... C'est des moments où on se sent le plus vulnérable. C'est là où on a besoin plus d'amour, plus d'être compris. Alors, c'est ce que j'ai reçu, on me l'a donné, et je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais t'es très forte, t'sais, t'es là à donner de l'amour. Côte-toi un petit peu ça, moi, je trouve que t'es loin. T'sais, t'es là, tu donnes de l'amour aux enfants, puis là, t'es amuse, t'es divertie, tu crée un monde, un univers, on se connecte tous à toi. Puis là, toi, t'es en arrière, tu vis des choses, c'est dur, t'oses pas en parler. Le soutien de la famille est plus ou moins là. Hé, écoute, je sais pas comment t'as fait pour écrire ça. Sérieusement, là, je... Wow! Ben, c'est ma famille, ma fille. C'est, t'sais, ma fille, c'est ma famille. Oui, j'ai une famille, mais t'sais, on se recrée tous, pourquoi pas, quand on crée notre famille, on se crée notre propre famille. Alors, ça a été ma fille, mes chevaux, ça a été mes chiens, ça a été... Et c'est correct comme ça, ça fait partie de la vie. Des fois, ça prend du temps à se reconstruire, ça prend du temps aussi à l'entourage de comprendre la problématique des agressions sexuelles, des conséquences. Des fois, ils t'envèlent parce que tu leur en as pas parlé. Des fois, ils ont des malaises avec le sujet. C'est ce qu'on a vécu depuis plusieurs années, là, depuis... Bon, moi, ça fait 15 ans, mais imagine, regardez ça, il y a 30 ans, 20 ans, c'est encore pire qu'aujourd'hui, qu'il y a 15 ans, puis c'est encore pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est comme tout ouvert. Maintenant, on en parle, ça n'est plus tabou, on se lève debout, les hommes autant que les femmes, pour dire, wow, c'est assez. Là, là, il est temps que la honte change de camp, puis c'est assez de se sentir coupable, puis de se faire critiquer, de se faire pointer du doigt, on n'est plus là. Ça, pour moi, c'est une belle nouvelle. Ça doit être super spécial d'être hyper connu partout, tu vas faire ton épicerie, tout le monde te regarde. Oui. Puis tu te retrouves où est-ce que t'es ta fille, tes chevaux, tes chiens, tu sais, très tout seul, mais avec tout le monde. C'est particulier, c'est ça. C'est ça, c'est ça l'affaire, autant t'es tout seul, mais autant l'amour est grand, c'est incroyable. Et tous les bras qui s'ouvrent devant moi, envers ma fille aussi, tu sais, c'est... Merci, c'est un privilège, j'ai l'impression que le public me redonne ce que je leur ai donné. Il y a quelque chose de très sensible, très fragile, et très pur, très beau, très... et difficilement brisable aussi. J'ai des frissons partout. C'est beau, c'est cette solidarité-là que personne... Il n'y a pas un front de pêche qui va détruire ça, il n'y a pas rien qui va détruire ça. C'est extraordinaire, c'est un privilège, puis je vais toujours prendre soin de cet amour. Il doit y avoir des avantages. Exemple, si tu envoies acheter une voiture, c'est Nathalie Simard qui rentre ici, écoute, ça doit être... Tu dois avoir un super service, des super rabais, des cadeaux. Non, non, moi je ne suis pas comme ça, pas en tout. Des fois, ils vont me faire un petit cadeau comme ça, je me suis dit, mon Dieu, merci, c'est gentil, tu sais. Les gens sont tellement généreux, adorables, respectueux, plein d'amour, ça peut arriver ça. Mais je n'aime pas être upgradée, je n'aime pas, tu sais. Moi, je veux être traité comme tout le monde. Pourquoi? Tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas tout le monde. Non, non, je n'aime pas. Moi, je n'aimerais pas ça, mettons, j'attends un restaurant en ligne, puis quelqu'un passe parce que... Tu vois, quelqu'un, tu dis, OK, lui, il faut que j'attende en ligne, mais elle va passer parce qu'elle s'appelle Nathalie Simard. Non, mais mettons... Ça, je ne trouve pas que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste, ça ne se fait pas. Un restaurateur qui prend ta facture parce qu'il est heureux que tu viennes dans son établissement. Ah, ça, ça m'est déjà arrivé, ça. Ben oui. En montant vers la Côte-Nord, j'ai arrêté dans un petit restaurant, je ne sais pas si on va regarder l'entrevue ou on va se reconnaître, et un genre de petit restaurant du coin, là, où ils servent un peu toutes sortes de nourritures québécoises, des clubs, des poutines. Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait le repas parce qu'ils étaient touchés. Je l'ai accepté, j'ai trouvé ça vraiment, mais tellement gentil, c'était déstabilisant. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis capable, comme tout le monde, d'appeler et de réserver une place dans un restaurant. Alors pourquoi j'arriverais et je passerais à côté de toute la filée? J'ai de la misère avec ça. Ben je comprends, de quoi viser. Si je vais à un rond, je m'ajoute une passe-flash, je m'excuse, j'ai payé pour, et tu peux le faire aussi. Alors tu choisis de passer avant les autres, ça je vais assumer ce genre de truc-là. Mais quand j'y vais, c'est rare que je vais en rond, mais c'est sûr que c'est le fun avec ta fille. Tu ne passes pas ton temps à attendre un heure et demie avant de faire un manège, mais je ne suis pas quelqu'un qui va abuser de ça. Non, mais tu es intègre et équitable, alors c'est tout à fait naturel que ce soit juste, sauf que quand on a des cadeaux de la vie, c'est de les recevoir. Ah ben tout à fait, je suis capable de recevoir des cadeaux de la vie. C'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est fin. Mais l'amour, l'amour, ça guérit tout, ça guérit et... Les fleurs. C'est ailleurs que ça. C'est magique, l'amour. En tout cas, c'est beaucoup d'amour parce que j'ai regardé ton entrevue et tout le monde en parle. C'est incroyablement courageuse d'ouvrir ton sein, de te mettre à nu, de dire oui, j'ai pensé me suicider, et non, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça qu'on aide. C'est pas en ayant peur de dire les vraies affaires. Que les gens jugent. Faut oser dire les vraies affaires, c'est une réalité. C'est très franchement. Alors, il faut arrêter d'avoir peur de ça. Puis moi, quand j'ai décidé de vivre dans ma vérité, c'est là où je me suis sentie le mieux dans ma vie. Là où je me suis sentie le plus jugée. Mais là où je me suis sentie la plus heureuse, la plus libérée, la plus libérée, délivrée. C'était ça. Tu comprends? C'était ça. J'étais là-dedans. Puis ça, jamais, jamais je ne vais m'empêcher de me libérer, de me délivrer et de te dire les vraies affaires. Quand tu dis, hein, on a souvent entendu cette petite phrase de ce qu'on dit. La vérité choc, la vérité choc. C'est ça, la vérité choc. Encore, encore aujourd'hui, la vérité choc. Qu'est-ce que tu as essayé, parce que bon, quand on vit une cassure comme ça, puis là, il y en a d'autres qui s'ajoutent, parce que le temps, ça ne roule pas, ça ne roule pas. On essaie des choses. Il y en a un qui essaie de la médication, de la thérapie, de la médecine alternative. Qu'est-ce que tu as pris comme outil pour te dire, à retrouver ton équilibre du moins? Qu'est-ce qui a marché, puis qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je suis très âge. J'aime beaucoup les anges. On va aller un peu dans la spiritualité. Oui, ça fait trop peur, mais je trouve qu'à un moment donné, dans le parcours d'une vie, peu importe de qui on peut parler, c'est les épreuves qui nous amènent un niveau de spiritualité un peu plus élevé à chaque fois. Alors, je comprendrais que je ne suis pas virée sur le top dans la vie, mais la spiritualité m'a beaucoup aidée. Il y a un niveau où il ne faut pas aller non plus, parce qu'il faut rester les deux pieds sur terre. C'est important. C'est juste de ne pas rentrer dans une doctrine, sinon. Bien, c'est ça. Des sectes et compagnie, mais il y en a, là, des gourous qui ont essayé de m'approcher. Ah, c'est vrai? Bien oui. C'est pour ça que je dis ça, il faut faire attention. Et souvent, ces gens-là, c'est lorsqu'ils voient des gens qui sont en souffrance. Ils les riffent, comme ça, au bif. Puis là, ils savent qu'ils sont à terre, que leur énergie est à terre. Et là, ils vont les chercher. Et c'est là que le pire peut arriver. Bien oui. Alors, tu sais, il faut vraiment être vigilant. Quand on est souffrant, il ne faut pas aller voir d'autres mondes que des psychologues, des gens qui ont des diplômes, des psychiatres. Aller faire du yoga, aller faire de la danse, bouger, ça fait du bien. Ça fait bouger les énergies des petits cœurs précieux. Je suis allée dans des petites boutiques ésotériques, j'adore, tu sais, comme Joanne Flansbury. Ben oui, à Gatineau. Ben moi, je descends à Gatineau, m'acheter des enfants chez Joanne. Non, oui. Je veux dire, aller voir. Mais Flansbury d'amour, le livre de Joanne, des fois, aide à comprendre d'où on vient. Il y a la Bible des anges, qui est un outil extraordinaire. Il y a Dory de Virtue aussi, que j'aime bien écouter, la thérapie par les âges, des trucs comme ça. Et la respiration, il faut se faire des petits pas à la maison. Pas besoin d'aller payer des fortunes. Vous pouvez vous acheter de la boîte et faire chez vous avec des petites chandelles, puis de l'huile de lavande, le bingo, des trucs faciles, accessibles. Puis, penser à soi, prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de respirer, c'est important. Les lectures peuvent aider aussi. Il y a tellement plein de choses qu'on peut faire. Il faut toujours rester centré sur soi-même. Et quand on a une souffrance, c'est pas de la repousser. C'est de l'accueillir de la vie, pleinement. Même si ça fait mal, même si c'est une rupture amoureuse, ça fait mal. Pétez de la musique, broyez-la, il ne passe plus, on étire. Tout ce qui traîne, se salit et tout ce qui reste à l'intérieur finit par fourrer. Alors, il faut tout sortir ça, il faut laisser. Les émotions, c'est peut-être pour ça. Pleurer, on a le droit de pleurer, que ce soit un homme ou une femme, on a le droit de pleurer. On a le droit de dire qu'on a de la peine. C'est humain, on est des humains. C'est quand on pleure plus, c'est quand on n'a plus d'émotions qu'on n'est pas normal. Alors, il faut laisser aller, c'est ça. Mais ça, ça va de soi. Ça va de soi. Changement de propos. T'es blonde depuis « reste amie ». Ben, c'est quand j'étais petite, les petits pouddings, quand j'étais blonde. Ah non. Ben oui. Je ne suis plus capable de manger un poudding moi-même. Mais j'ai eu l'attention dans ma tête. Je te dis, j'ai 40 ans et je mange du yoga, j'entends toujours ça. Ça, c'est une publicité qui m'a rendue. Mon autre spécial. Oui, écoute-moi dessus, je m'en souviens. Ça reste en tête. C'est peut-être qu'elle n'est pas restée parce qu'elle est gravée. C'est une des meilleures publicités que j'ai vues de ma vie. Les pouddings, je suis faite. Nathalie est toujours dans mon travail quand j'ai amoureux. Pauve-toi. Ben non, je suis au contraire. C'est une manière de me rapprocher. C'est bon. C'est bon, la pluie de les pouddings. Oui, les pouddings. Puis en vieillissant, je suis le mieux chantant. Chantant et faire. Du village de Nathalie, j'étais pas mal dans... C'était ma couleur de cheveux de nature. C'est un beau beau. Oui, puis on voyait une petite couette d'onde en arrière. Ça, c'est de naissance. Ah oui, oui. Je l'ai encore. Elle est toujours là. Ah, oui. Ça fait parler, cette petite couette-là. C'est drôle. C'est cute. Ben oui, ben oui. C'est mon trademark. Ben dodo. C'est-tu toi qui décidait tes styles? Justement, quand t'as rien, le code perfecto, la coupe de cheveux, champignons, tu prenais pas de décision? Pas ben ben. Pas ben ben. Ça fait quoi de vivre sa vie de même, mais à mesure, puis que tout le monde place les affaires contre toi? Ça a dû être... Ben c'était de la gestion, là. C'était comme, c'est ça, puis c'est ça. On s'arrête là. Si tu voulais payer. Ou des fois, quand je décidais de porter quelque chose, je me regardais de voir, c'est pas terrible, c'est pas ben beau, là. Tu sais, alors, j'osais quoi, tu sais, c'était comme, quand c'était mes choix, mes choix étaient critiqués. Alors, leurs choix étaient corrects. Ça, c'est avant que je dénonce, là. Ben, à partir de quand, t'as commencé à dire, wow, là, euh... Ben, quand j'ai dénoncé, c'est là vraiment que je... que Nathalie, la reine Nathalie, a pris sa place. J'ai repris mon pouvoir. Alors qu'avant, c'était plein de monde qui avait le pouvoir autour de moi, sur ma vie, sur mes choix, sur... Tu sais, c'était particulier, là, de parler, de s'affirmer, de s'assumer, de dire, ah non, ça, j'aime ça, 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 oui, ça, tu sais... Parfois, des trucs banal, mais ça fait partie de... Ça fait partie de l'emprise. Ouais. Aujourd'hui, dans toute la liberté que t'as été chercher, là, où est-ce que tu veux aller avec ça? Dans le sens que, oui, là, t'as ton projet présentement, mais dans le futur? On verra, là, pour l'instant, moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de sensibiliser. J'ai envie de voir toutes ces affaires qui sortent dans les nouvelles, que ce soit dans le milieu artistique, hein, que ce soit dans le milieu sportif aussi, là, c'est épouvantable ce qui se passe. Tout ça, dans le niveau des... des... religieux. Euh... Ça brasse. Ça brasse. Alors, c'est pour ça, la présence à sensibilisation. Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que je suis au monde pour aider la société. Hein? Tu sais, je... Tu sais, on essaie tout le temps d'avoir une... Ben, c'est une messagerie, hein. C'est un sens à tout ça, puis je pense que c'est ça qu'il faut juste la suer. Par la suite, ben, c'est sûr que moi, j'ai des proches en tacartiste, mais on verra quand tu l'as. Où on sera rendus, hein. As-tu déjà pensé vouloir chanter en anglais? Oh, mon Dieu, j'ai déjà pensé à ça il y a longtemps. Ben, j'étais entendue en direct de l'univers. Ça sent bien. Oui. Tu sais, j'ai pas... Je suis pas là dans ma vie... Ça veut pas dire que j'ai pas d'ambition, ça, du temps passant. Non, mais non. Sauf que j'aime bien ma langue. Je suis très bien ici. Il arriverait quelque chose qui pourrait m'ouvrir des portes, peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, moi, je suis pas fermée à rien. Je suis fermée... Je suis ouverte à l'épanouissement de l'être humain, d'un artiste, et de tout ce qui peut s'en suivre, on verra. Mais tu sais, en ce moment, moi, j'apprécie tellement et je trouve ça important qu'est-ce que je fais. Ah, ouais. Un retour à la télé. Futur, futur, là. Moi, je voyais comme une émission de télé pour les jeunes. Genre une grand-mère qui est là puis qui se transmet sans savoir. Ça pourrait être intéressant. Ah, une grand-mère. Oui. Mais tranquillement. Non, mais tu sais, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des grand-mères qui sont hot, là. Ben oui. On t'en connaît pas beaucoup, mais il y en a. Tu sais. Parce que là, Ève a 25 ans. Ben oui, elle a 25 ans. Ça va stimuler la création. Mais ça, oui, une émission de télévision pour communiquer, pour parler, justement, des sujets de... De réouvertes. Ça, j'aime ça, c'est sûr que c'est ça. Parler aux gens, d'être en contact avec le public, tu sais, ramener ça un peu. Mais il n'y en a plus beaucoup de ça. Mais tu sais, heureusement, il y a deux filles le matin. Il y a des bonnes émissions encore qui sont là, qui font du bien, puis qui interpellent beaucoup la société, le public. C'est important, ça. On est en train de perdre ça, je trouve. Parce que, sérieusement... On parle beaucoup de sport à la TV, quoi. Oui, un peu trop. Ça en est plate pour dire qu'ils n'écoutent pas ça. Beaucoup, le sport... Mais ils ne sont pas prêtes à avoir d'autre chose. Ils ne sont pas prêtes à avoir de la conscience. Ils ne sont pas prêtes à avoir des outils. C'est que tout se fait, mais pas Valérie. C'est leur choix, hein. Il y a des grands décideurs qui décident. Nous autres, on ne va pas en pouvoir là-dedans. Moi, j'ai été surprise d'entendre le changement de ta voix, parce que depuis le Pouding, moment magique, jusqu'à ce que j'ai vu de ton album ce matin, je fais une parenthèse. Ta chanson « Demain », là. C'est une toune de mon Disney, celle-là. Ma fille, elle m'a dit ça. Sérieusement? C'est particulier. C'est vraiment plein de lumière. Oui, je t'ai dit. Il y a des bonhommes qui vont là-dessus, c'est ça. Je te remercie, parce que j'écoutais Maïa l'Abeille à cause qu'elle a chanté la chanson. Je t'ai dit, tu sais. Je voulais pas du conseiller d'inathélique, là, je pouvais. Mais dans ta description, Wikipédia, il n'en parle pas, hein. C'est toi qui as faite Maïa l'Abeille. On va le rajouter, rajouter ça au Wikipédia. Maïa l'Abeille, taot-taot. Oui, taot-taot, il y en a. Oui, OK. C'est juste taot-taot. On a parlé de taot-taot, mais c'était pas marqué Maïa l'Abeille. Ah, OK. Moi, dans ma tête, c'est Maïa, pas taot-taot. Bon, excuse-moi cet écrit. Pas grave. Parce que moi, qui n'avais pas entendu chanter depuis un moment, quand j'ai entendu en direct de l'univers, je me suis dit, oh, my God, ça a changé. Avant, t'étais plus dans les autres, là, t'es plus dans les barres. Toi, t'as toujours chanté, fait que t'as vu l'évolution de ta voix, mais nous, ça saisit. C'est très beau, je dis pas que c'est pas beau, sauf que ça te permet d'aller chercher un autre répertoire et tout ça. Est-ce que, dans ta voix comme ça, comment tu trouves ça, ces changements-là? Comment tu t'es adaptée à ça? Ben, ça se fait toute seule, hein, c'est pas compliqué. C'est que, t'sais, quand tu souffres dans la vie, tu gardes tout là, tu peux que jamais rien descendre. Alors, la journée où tu décides d'ouvrir, il y a d'autres choses au niveau... La cage qui descend, qui descend, et qui fait que, là, la vibration se fait mieux, que tout est... là, c'est plus épanoui. Et c'est un peu ça, puis en vieillissant, c'est sûr. T'sais, vous m'avez connue beaucoup jeune, je chantais beaucoup jeune. À un moment donné, j'ai arrêté pendant quelques années, quand j'ai eu ma fille, tout ça. Et à un moment donné, bon, je parle, je décide de dénoncer, je décide... Mais ça, c'est tous des changements qui s'opèrent dans le corps. Et ça se fait toute seule. Puis à un moment donné, ben, quand t'es en paix, c'est comme, les choses descendent, les émotions, ça passe mieux, ça vibre, y a plus de blocage, ça sort autrement. Ça sort très bien. Je voulais juste dire que l'apprentissage de ta nouvelle machine, c'est surprenant, parce qu'on s'attends pas à cette ligne-là, mais c'est doux, alors rien de pareille. Ben, merci, merci. C'est sûr que c'est autre chose. C'est moins dans les hauts et moins hauts, les hauts, mais plus dans l'être encore, là, que dans le faire être. Oh, Nathalie, écoute, je t'aurais parlé. Encore et encore. Mais sérieusement, merci pour tout ce que tu as compris. Puis, t'sais, comme la boutique, la cabane nassique, c'est des expériences. Ah, qui nous amènent tellement ailleurs. Puis t'sais, j'ai dit récemment, en entrevue, j'ai dit, t'sais, là, dans la vie, quand, là, il y a des gens qui s'acharment sur un projet, là, nous, on y croyait, là. C'est un rêve aussi trompé. Ah, c'est ça. En business, là, si tu restes à 6 secondes au balcon à regarder le monde passer, c'est parce que j'en ai rien, là. T'sais, on fait des erreurs, on croche. C'est important de continuer, puis de jamais lâcher dans tout ça. Et c'est ça, à un moment donné, tu comprends que c'est parce que c'est peut-être pas à bonne place, t'sais. Faut que tu retournes à chanter. C'est là ta place, la terre. Faut que tu retournes à aller communiquer avec les gens. « Hey, là, ta place, pas de faire du trou d'érable. » On va laisser ça aux experts. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'arrête là, c'est tout. La vie continue, là. C'est aussi simple que tu es. C'est prendre le temps. De toute façon, c'est toutes des expériences qui… Faut prendre le temps de le comprendre, d'assimiler, puis après ça, de passer à l'action. Mais c'est un processus-là, des fois, c'est plus long. Tu sais, des fois, ça peut prendre un an. Des fois, ça peut prendre une journée. Des fois, ça peut prendre cinq ans, puis ça a été le cas de la cabane à suivre. Je vais aller chercher mon cadeau. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai écrit. Je vais mettre mes lunettes. Ben oui. Regarde! C'est un cadeau que j'ai fait. C'est le genre de livre que moi, j'ai mis. C'est «Guérir avec les stars ». C'est des entrevues que j'ai faites avec des visites décédées. Je me suis permis d'aller interviewer Marilyn Monroe, Whitney Houston, Robin Williams, Van Angelil, tout ce qui était rendu, Elvis. J'explique comment qu'on se branche, comment que la communication se fait. Je travaille avec les maîtres, les arts. Là, dès que c'est bien installé. Ben, merci ma chère. Ben, c'est moi qui te remercie. Écoute, wow. C'est un grand bonheur, sincèrement. Merci beaucoup. Merci. Quel ouvrage intéressant. Il n'est pas édité. C'est de l'auto-édition. Je suis canaliste? Oui, je suis médium de profession. Pour vrai? Oui, ça, c'est mon « dead end ». Il a vu combien. Je suis allée chercher les meilleurs chroniqueurs. France Montier, Pierre Lassard, Patrick Bernard. J'ai un homme avec le patte d'op. En tout cas, j'ai plein de chroniqueurs. Puis là, je ramasse tout ça. Mais oui, sinon, je sais ce que je veux. Je veux de la médiumnité. C'est bon. Je vais travailler tous les mois, boutique de joindre. Oh, c'est trop bien vrai. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'est croisé. Même si j'ai entendu une attitude, je suis tout, 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 tout. Et là, vous, j'ai... Wow! Hé, merci. J'ai hâte de lire ça. Moi, ça me fait plaisir de te l'offrir. Puis j'étais vraiment très contente de te rencontrer aujourd'hui. Sincèrement, la petite fille, elle a, 30 ans plus tard, réussi à réaliser un rêve. J'ai réalisé un rêve, ça a pris 30 ans, et voilà, j'étais à côté. Non, mais quel privilège d'entendre ça pour moi. Merci. Beaucoup d'amour aussi à partager aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Merci. On se rejoint parce que t'as les gens dans ton âme. Merci. Fait que c'est toutes les sœurs d'âme comme ça. Oui. Merci. Merci à toi. Est-ce que je peux prendre un selfie? Ben oui. Le fameux selfie dans les prières avec ton frère, là, je veux juste te le dire. Ma chanson préférée de ton frère, c'est celle qu'a fait d'emprunt Nouveau Genre, Cusco, au début, Cusco! Pis là, la tourne de Walt Disney qu'a fait dans ce film-là. Elle parle de Renée? Oui! Cusco, Empereur Nouveau Genre. C'est lui qui fait la tourne du début pis qui chante. Ben écoute, elle est vraiment incroyable, elle est stimulante, elle est motivante, elle est vibrante. Le party est pogné avec cette chanson-là. Si je te dis, c'est ma chanson top, coup de cœur. J'ai demandé ce matin, je suis pas capable de la trouver nulle part. Pis quand il y en a sur YouTube, c'est la version française. C'est ma très très bonne. Il chante pas bien, là. Ah, ok. Mais en tout cas, si tu es capable de l'entendre, je te dis, elle va venir te chercher. Tu n'as jamais vu ça? Un ou trois jours? Ben non. Ah! Un ou trois jours? Ah, ben ok. C'est très cool. Ah oui, pis je te dis, c'est vraiment bon comme tout. Alors? Oui. Oui. Merci. 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 Merci infiniment, Nathalie. Ben merci à toi. Je te souhaite vraiment tout l'amour du monde pour t'accomplir pleinement. Merci. C'est pas plus compliqué. Namasté. Merci. 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 Merci.